la collection s'appelle icône et en fait je suis parti sur ce mot icône et comme j'avais envie de prendre les gens à contre-pied c'était icône mais surtout pas pour des icônes religieuses ce que les gens forcément allaient penser et en plus je l'ai accentué sur mon visuel d'invitation avec comme ça sa silhouette féminine qui dessinaient un petit peu une croix et au contraire chez moi c'était plutôt une icône guerrière donc une femme un petit peu guerrière et qui et qui avançait masqué qui avançait masqué du moins pour pour le visage pour la protection et puis et par contre qui n'était pas forcément masqué dans les robes en fait c'était toute une question d' équilibre en fait entre entre un côté dur sévère que donne ses masques que donner ses yeux maquillés avec ce côté charbonneux et puis au contraire avec avec des silhouettes extrêmement coloré et très diverses parce que j'avais envie qui défi personnel personnel de m'interdire le noir dire que le noir en petite touche en rythme sur les robes oui mais aucune robe noire interdiction formelle de faire la moindre robe non chez nous c'est important parce qu'on fait beaucoup beaucoup de beaucoup de broderie beaucoup d'applications beaucoup de réapplication en fait sur sur les matières moi j'aime bien j'aime utiliser certaines matières de façon brute c'est à dire qu'elles doivent rester dominantes et par contre en fait il ya des petites touches il ya des petites touches alors là dans l'occurrence dans cette collection beaucoup de petites touches de noir et par contre les petites touches de noir deviennent très importantes parce que tout le travail de matière tout le travail de main d'atelier est présent sur ces petites touches de noir donc ça veut dire que ça va être oui ça va être de la pierrerie qui est retravaillée qu'on est venu réattacher dans des dents des macramé c'est des réapplications dentelles donc c'est des dentelles qu'on a redécomposé qu'on a redécoupé en tout petits morceaux et puis après qu'on vient recomposer comme on les aime parce qu'en fait sur les les motifs de dentelles sont plutôt répétitifs en fait sur une dentelle donc moi j'aime bien quand c'est pas répétitif quand c'est c'est un petit peu mon côté mon côté c'est ce qui me reste de mon passage chez monsieur la croix c'est que j'aimais bien quand il disait c'est le symétrique asymétrique c'est à dire qu'en fait c'est ça paraît symétrique de loin et c'est qui quand on se rapproche de près il n'y a rien qui est symétrique c'est la vocation de la culture de temps en temps de pousser les lignes puis moi j'avoue que voilà c'est 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 un petit peu mon ma position d'aujourd'hui j'aime pas et je suis pas je peux pas rester spectateur dans un monde où on perd des libertés et où on perd une liberté d'expression vous savez dans ma famille on a une culture on a une culture de d'humour c'est ce qui s'est passé